Bonjour, je m'appelle Christopher Sheldrake, directeur de recherche et développement parfum. Notre métier de parfum et beauté est un métier moderne, très loin des potions du Moyen-Âge, telles que la fameuse seruse, un blanchisseur de la peau convoité par les reines et les cantesses jusqu'au 19e siècle. En appliquant cette potion à l'époque, qui était un mélange de carbonate de plan et blanc d'œuf, on en mourait, poisonné par le plan. Aujourd'hui, nous nous obligeons à savoir exactement ce qui se trouve dans nos ingrédients, à mieux comprendre l'origine des impurités et des potentiels micro-pollution pouvant rentrer dans le produit pendant notre processus de fabrication, afin de les évaluer et, si nécessaire, de les éliminer. Les parfumeurs chez Chanel ont à leur disposition environ 800 ingrédients. Certains de nos ingrédients de synthèse peuvent contenir jusqu'à 10 isomers et nos ingrédients naturels, tels que l'huile essentielle de la rose, contiennent plus de 50 substances. Considérant qu'en moyen d'un parfum contient un mélange d'une cinquantaine d'ingrédients différents, naturels et synthétiques, vous comprendrez donc que nous parlons d'une évaluation de centaines de substances différentes dans une seule formule. chacune de ces substances est identifiée, mesurée, évaluée, avant même de pouvoir donner un avis sur la sécurité d'un produit fini. Il n'y a pas de compromis possible. Et quand il y a une décision à prendre, c'est la sécurité de nos clients qui est la priorité. Le laboratoire de création et de développement des parfums Chanel a l'avantage d'avoir des services verticalement intégrés. En commençant avec les filières à travers les achats, le département d'analyse et de recherche, la création et la fabrication, l'ensemble de ces services se remet constamment en question grâce aux exigences de notre service de réglementation et de toxicologie. Notre service de réglementation et de toxicologie est intrinsiquement impliqué au sein des organismes professionnels internationaux. Il est devenu challengeur, leader et fédérateur des fournisseurs et par voie de conséquences de l'industrie de la parfumerie. Cela nous permet également d'anticiper toute réglementation future. Notre laboratoire de recherche et analyse parfum utilise du matériel analytique de la pointe et travaille également avec les organismes externes pour contribuer à la mise au point des méthodes d'analyse de référence, par exemple AFNOR, ISO et aujourd'hui, The Analytical Working Group d'EFRA. Les parfumeurs ont toujours sélectionné et acheté eux-mêmes les matières premières de la parfumerie, associé à un stade préliminaire, le service de réglementation et de toxicologie parfum. C'est un long travail de collaboration avec ces services internes et les fournisseurs, ce qui demande à notre équipe réglementaire une connaissance pointue de la parfumerie. En conclusion, lorsque nous sélectionnons un ingrédient de parfumerie, le critère de choix réside dans son intérêt olfactif, mais ce critère est instantanément associé aux critères de la qualité, sécurité et RSE que l'on s'est fixé. L'environnement et le bien-être sont des préoccupations majeures dans tous les domaines. Avec cette prise de conscience, il y a un questionnement tout à fait légitime sur tout ce qu'on consomme et il y a des suspicions croissantes quant aux composants des produits de consommation. Ce malaise est alimenté par des activistes organisés qui utilisent des arguments non fondés, générant parfois des conséquences désastreuses. C'est la priorité de Chanel et nous en avons le moyen de garantir la sécurité de nos produits à nos clients et d'être reconnus comme une société responsable et éthique qui protège la planète, offrant le rêve de la beauté et du bien-être à ses clients. Le laboratoire de création et de développement des parfums est depuis toujours engagé dans une démarche RSE. En sensibilisant les fournisseurs de nos filières, en allant sur le terrain avec eux, en les accompagnant dans leur démarche pour atteindre les objectifs RSE et sécuritaires. Enfin, le système de cosmétovigilance mis en place chez Chanel assure la surveillance de nos parfums une fois qu'ils ont été mis sur le marché et nous demande que nos parfums sont sûrs pour nos clients. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501